Bonjour, dans ce monde parfois difficile, un simple acte de gentillesse peut apporter de la joie, de l'espoir et de l'inspiration. Que ce soit des petites actions ou des gestes plus grands, ces actes de bienveillance vont vous toucher en plein cœur et vous rappeler que la bonté humaine existe toujours. Alors, préparez vos bouchoirs et laissez-vous émouvoir par ces histoires aspirantes. Aider les personnes âgées, c'est sûrement l'acte le plus simple à réaliser. Donc si jamais vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, prenez exemple sur ce mec. Même quand deux personnes sont supposées être des adversaires, eh ben, rien n'empêche de faire un petit acte de gentillesse qui réchauffe le cœur. Même les enfants peuvent nous apprendre à devenir meilleurs par de petits actes. La preuve. Encore un enfant qui ne montre que faire preuve de gentillesse est toujours admirable. Le chien, le meilleur ami de l'homme, et ce n'est pas pour rien. Des centaines d'étudiants qui chantent tous en cœur pour leur prof atteindre un cancer. C'est tout simplement magnifique. Même dans la pauvreté, cet homme n'a pas oublié une petite attention pour l'anniversaire de ses deux meilleurs amis. C'est beau ! La chaise de ce vieil homme semble cassée, mais pas de soucis. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé et vient à la rescousse. Même dans la compétition, une aide est toujours appréciable. Le rêve de cette petite atteinte d'un cancer devient réalité, quand elle reçoit la visite de sa princesse préférée. Ok, là je vous préviens, c'est très triste. Cette pauvre dame a eu comme cadeau un coussin avec la photo de son mari qui a rejoint les anges il y a peu. Ils ont été mariés pendant 70 ans. Une des meilleures choses dans la vie, c'est d'avoir un grand-prère qui vous aime. Comme quoi, les enfants ne sont pas toujours cruels entre eux. Sega aide leur ami à apprendre à faire du vélo au lieu de se moquer de lui. Il y a un seul langage universel, l'amour. Regardez comment cet homme et ce chaton remercient son sauveur. Des gens ont voulu aider ce pauvre homme en donnant chacun un peu d'argent. Et même là, l'homme dit que quelqu'un ou une famille en aurait plus besoin que lui. Mais on peut voir à quel point ça l'a touché. Pendant la pandémie, ce prof s'est dit qu'il était hors de question que ses élèves ne reçoivent pas leur diplôme comme il se doit. Il a donc construit un podium portable et est parti devant les maisons de chaque élève pour leur remettre leur diplôme. Un peu de nourriture gratuite ne va pas seulement faire passer la faim à ses enfants, mais aussi leur donner un grand sourire. Regardez la réaction de cette petite quand elle voit ce que ses parents lui ont offert. Une chose est sûre, elle risque de ne jamais oublier ce moment. Ce petit garçon handicapé se souviendra longtemps d'avoir réussi à battre le grand Superman. On peut dire sans se tromper que ce type a clairement trouvé la bonne. Ce fan se souviendra longtemps de ce jour. Un autographe peut parfois faire toute la différence. Tout le monde peut parfois perdre ses moyens et avoir un gros coup de stress. Heureusement quand les gens qui vous aiment sont là pour vous encourager. Ça change tout. Quand vous avez un papa comme celui-là, devenir un super-héros capable de voler est tout à fait possible. Ce petit a dû faire un gros cauchemar, mais sa maîtresse était là pour le réconforter et lui faire comprendre qu'il était en sécurité. Adorable. Ses partenaires de travail ont su comment toucher le cœur de cette femme. Elle n'a pas tout de suite vu qu'il y avait des billets pour aller voir Beyoncé en concert, mais avait déjà commencé à pleurer. Quand elle a réalisé qu'en plus de la lettre, il y avait les billets. Sa réaction ne s'est pas faite attendre. La pandémie a empêché ce petit garçon d'avoir une fête d'anniversaire. Mais ses voisins, même ceux qui ne le connaissaient pas, ont décidé de passer en voiture pour lui offrir des cadeaux. Si ça c'est pas beau. La pandémie a empêché... La pandémie a empêché... Ce gars a gagné un gros ours en peluche et un enfant l'a vu et lui a demandé de lui échanger contre un plus petit. Bien sûr, l'homme lui a donné le gros ours et lui a laissé garder le sien. Une fondation a offert ce fauteuil roulant tout terrain à ce garçon et ce dernier n'a pas pu cacher sa joie. C'était le jour de la fête des pères et ses amis lui ont offert un portrait de son père décédé une semaine auparavant. Bien sûr, il n'a pas pu cacher ses émotions. Quelle chance que cet homme ait été au bon endroit au bon moment. Ils ont carrément dû démonter le plancher pour sauver le chien. Mais pas grave, tant que ce dernier est en vie, c'est tout ce qui compte. Cet animal était en train de mourir de froid. Ses hommes ont mis tous les moyens en œuvre pour le réchauffer et ainsi le sauver. A chaque fois que ses voisins organisent une fête de famille, cet homme tape sur leur mur pour se plaindre. Mais non, je plaisante. En fait, il tape sur le mur pour leur donner de la nourriture pour la fête en question. Si ça, c'est pas gentil de sa part. Pour aider cette grand-mère à rejoindre sa voiture, cet homme n'hésite pas à faire ça. Ils ont demandé à cet homme de quoi il avait besoin et ont finalement été directement au magasin pour lui acheter tout ce dont il avait besoin. C'est ça le pouvoir de la musique. Elle peut connecter les gens par l'émotion. Trois ans à peine et il chante déjà devant un public. Ce dernier lui a d'ailleurs donné tout son soutien. Un gâteau d'anniversaire pour ce SDF, ça réchoppe le cœur. La vraie solution pour faire arrêter de pleurer un bébé en avion. Ce sourire est tellement incroyable, c'est ce qu'on obtient quand on fait preuve de générosité. Cet homme demande au SDF s'il a faim. Il lui donne donc à manger et est désolé de ne rien avoir pour le chien. Le SDF lui répond de ne pas s'inquiéter pour ce dernier car il mange mieux que lui. Un petit geste de la gratitude suit. C'est magnifique. C'est le jour de rentrer à la maison. Ces tortues ont été très chanceuses de tomber sur ces humains, qui leur ont apporté les soins nécessaires et relâché ensuite. Cette petite fille a définitivement un cœur d'ange et ce sans-abri a visiblement apprécié le geste. C'est peut-être la meilleure vidéo du mois. Un petit bonhomme, des fleurs, du Pepsi et surtout beaucoup d'amour. La fidélité des chiens n'est plus approuvée depuis longtemps, mais celui-ci nous montre qu'ils nous surprendront toujours. Aux Etats-Unis, le jour de la remise des diplômes est très important. Regardez jusqu'à la fin et vous serez touché à coup sûr. Ce genre d'action me donne tellement d'espoir en l'humanité. Cet homme s'est empressé de courir aider ce pauvre handicapé. Grand respect à lui. Cet homme est un joueur de foot célèbre. D'ailleurs, si vous savez qui c'est, dites-le-moi en commentaire. Il a pris le temps de faire plaisir à un de ses plus grands fans. C'est tellement plus facile de bosser quand on rencontre des gens comme cette femme. Un peu de nourriture et cette vieille dame se met automatiquement à danser. Un chat terrorisé se retrouve pendu au mur par accident. Heureusement, deux hommes rapides comme l'éclair interviennent et parviennent à le rattraper juste à temps. Une petite fille offre de l'eau à des travailleurs assoiffés. Leurs yeux fatigués s'illuminent de gratitude. Après avoir été harcelé à l'école, un enfant se réfugie dans un fast-food. Un employé compréhensif lui offre une oreille attentive et une partie de jeu. Une vieille femme peine à retenir son chariot de course dévalant la pente. Un homme héroïque intervient et le rattrape à temps, la soulageant d'un poids. Un homme fait tomber des planches de son 4x4. Des passants attentionnés accourent pour l'aider à les ramasser. Un enfant pousse une barrière pour laisser passer un camion de police. Le policier le remercie chaleureusement. Un geste qui illumine le visage de l'enfant. Un homme enlève délicatement un filet enchevêtré autour d'un requin baleine épuisé, lui offrant une seconde chance. Un policier saute dans une voiture en mouvement, actionnant le frein à main avec brio, arrêtant ainsi la voiture de façon spectaculaire. Une association met en place un puits d'eau potable dans un village africain, apportant des larmes de joie et de soulagement aux habitants. Un enfant demande à son père adoptif de l'adopter. Le père est ému aux larmes, sachant que l'enfant l'aime comme son vrai père. Un camion roule à côté d'une moto, la protégeant du vent tel un gardien fidèle. La moto avance sans heure, appréciant la protection offerte par le camion. Un homme redresse le drapeau devant sa maison avec soin et se met à le saluer avec fierté, témoignant d'un amour sincère pour sa patrie. Un groupe d'enfants reçoit des vêtements et éclate de joie en les découvrant, manifestant leur gratitude pour cette belle surprise. La joie illumine le visage d'une sans-abri lorsqu'elle reçoit des vêtements chauds, cadeau de bienveillance d'un passant attentionné. Un petit garçon s'arrête pour aider des bébés canards à traverser la route, en les guidant avec précaution. Sous le soleil de plomb, des bonnes âmes aident une voiture en panne à sortir de la route. Une enfant offre un manteau à un SDF, le réchauffant le cœur et le corps. Entourée de ses enfants, elle est surprise par ses amis qui viennent la réconforter après la perte de son mari à la guerre. Des bienfaiteurs anonymes déposent des enveloppes surprises sur les pare-chocs des voitures aléatoires, chacune contenant de l'argent. Un homme en fauteuil roulant chute devant un motard qui s'entraîne. Les camarades de classe jouaient avec elle, la faisant rire et sourire malgré l'autisme. Alors qu'il sortait du magasin, l'enfant se précipita pour ouvrir la porte à la vieille dame. Le ring de catch est bondé de fans surexcités. L'un d'entre eux, petit et frêle, est choisi par le catcheur vedette pour être son adversaire. Alors que le match commence, le catcheur feint d'être épuisé et laisse le petit garçon lui donner un coup, soulevant les acclamations de la poule. Le tracteur se met en mouvement pour aider la femme à pousser le chariot de bois le long de la pente raide. Le cadeau est remis à un enseignant souriant, entouré d'élèves reconnaissant dans une salle de classe. Alors qu'une vieille dame perdait l'équilibre dans le métro, un passant a tendu la main pour ne pas qu'elle s'efface mal. Le mari ressent une peluche identique à son chien décédé, offerte par sa femme. La dame se tient dans une salle. Derrière le petit garçon lui donne un coup de pouce pour qu'il attrape le jouet et l'encourage avec un grand sourire. Le prof de guitare offre une nouvelle guitare à son élève. Si ça c'est pas la preuve que c'est le meilleur prof du monde... Un groupe d'écoliers descend du bus chaque jour pour rendre visite à leur voisin atteint de perte de mémoire à court terme. Lui permettant de se souvenir de leur amitié. Un petit coup de pouce de chacun peut rendre heureux quelqu'un assez facilement. Le singe se trouve sur une route aride, essayant désespérément de trouver l'eau. Un homme qui passait par là remarque sa détresse et lui tend une bouteille d'eau. Ce singe l'attrape avec ses mains tremblantes et boit avidement. Un voisin remarque le manque d'embout d'arroisage pour le tuyau de son voisin. Il s'en achète un en ligne pour lui offrir. Des laveurs de vitres en costume de super-héros font signe aux enfants de l'hôpital à travers les fenêtres pour leur remonter le moral. La SDF avec ses deux chiens reçoit de l'argent de la part d'une généreuse passante la faisant fondre en larmes. Allez, je vais aller en l'arque-en. Hey ! Oh, ne t'en crie ! It's ok ! Un pêcheur sauve des poissons en retirant des hameçons et ça le rend heureux. Le véhicule de police arrête la circulation pour permettre à un homme de tondre sa pelouse en toute sécurité. Un automobiliste s'arrête pour aider une vieille dame à monter une pente, impressionnant sa femme qui l'observe depuis la voiture. Une petite pensée à toutes les mères qui travaillent dur pour aider leur famille mais qui n'oublient jamais d'aider des inconnus quand l'occasion se présente. Une enfant souriante offre un repas et de l'eau à une femme sans abri qui la remercie chaleureusement. Sous le soleil de l'été, un garçon offre de l'eau aux éboueurs qui le remercie chaleureusement. Un professeur porte les élèves pour traverser un chemin inondé et atteindre le bus en sécurité. Le vigile prend en charge une fillette pendant que sa mère prie dans l'église. Ces étudiants font tout ce qu'ils peuvent pour sauver ce chat coincé dans l'arbre. On arrive à la fin. Cette vidéo nous rappelle que l'empathie et la générosité peuvent être des forces puissantes pour aider les autres et faire une différence dans le monde. Nous avons vu des exemples inspirants de personnes qui ont choisi de mettre leurs compétences et leur temps au service des autres. Et leurs actions ont eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. En adoptant une approche similaire, nous pouvons tous contribuer à rendre notre monde meilleur. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement ! Sur ce, je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501